Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel, j'espère que vous allez super bien. Dans ce tutoriel, nous allons voir les tableaux in-line. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, je vous présente rapidement, moi c'est Donnan, ingénieur de formation. Sur cette chaîne, on parle du software engineering, d'analyse de données et de machine learning. Donc si l'un de ces domaines t'intéresse, alors je t'invite à faire deux choses. La première c'est d'être abonné et la deuxième c'est d'activer la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et si tu veux être développeur Django professionnel, j'ai fait une formation Django Pro dont le lien se trouve en description. Ainsi dit, c'est quoi le tableau in-line dans Django ? Pour vous situer dans le contexte, imaginez que vous êtes en train de créer par exemple une application de e-commerce. Ça veut dire que c'est une application de e-commerce professionnelle. On s'attend à ce qu'un produit ait plusieurs images pour montrer toutes les formes du produit, n'est-ce pas ? Alors, prenons un exemple ici. J'ai une application qui s'appelle cours. Ok ? Un cours a un nom et une description. Maintenant, je veux associer à chaque cours plusieurs images. D'accord ? Je veux associer à chaque cours plusieurs images. Donc je ne peux pas créer un champ images ici parce que sinon là je vais associer une seule image. On est d'accord ? Alors, je vais donc créer une autre table qui va s'appeler images cours qui sera en relation avec la table cours. Ok ? Un one-to-many disant que un cours peut avoir plusieurs images. Cela est fait. Maintenant, au niveau de Django Admin, pour ajouter les images à un cours, il va falloir d'abord créer le cours. Et ensuite, venir ajouter les images à ce cours. Regardons. Donc, là, vous créez une application qui s'appelle cours et vous créez ces deux tables. Puis vous enregistrez dans le admin, comme ceci. Voilà. Si je viens ici, je lance le serveur Python Manage Ronde Server. Ok. Vous aurez cette erreur comme moi parce que quand on utilise, quand on veut utiliser le champ image, ok ? Un champ image, on doit s'assurer que la bibliothèque Pilo a été installée parce que c'est cette bibliothèque dans Django qui gère tout ce qui est image. Ok ? Donc, on va l'installer rapidement. Je vais dire pip install pilo. Ok, ça a été installé. Donc, je relance mon serveur. Super. Ok. Ok. Là, c'est bon. Ok. On a ça. Donc, je vais faire les migrations. Et je vais migrer. Ok. Je peux lancer mon serveur maintenant. On va aller au niveau de l'admin qui est ici. J'entre mon nom d'utilisateur, mon mot de passe. Ok. Je suis là. Je suis au niveau de mon admin. Donc, si vous voulez savoir comment customiser tout ceci, mettre les couleurs que vous voulez. Voilà. Notre formation est disponible en description où on fait tout ça à l'intérieur. Ok. Par exemple, si je viens sur produit ici. Voilà. Vous voyez ici comment on a un peu designé ça. Les filtres, tout ça. Donc, vous pouvez, si vous ne savez pas comment le faire, prenez l'information qui est en description, n'est-ce pas ? Ok. On va aller sur nos cours. L'application cours n'est pas enregistrée. Pourquoi ? On va regarder rapidement pourquoi. Je vais aller dans admin. Ok. C'est parce que je n'ai pas mis le décorateur. Voilà. On met le décorateur. Et on met le décorateur. On revient. Super. On a cours, n'est-ce pas ? Si je clique sur cours ici. Voilà. On peut voir les cours qui ont été ajoutés. N'est-ce pas ? Voilà les cours qui ont été ajoutés. Maintenant, si je clique sur image. Il n'y a pas d'image. Si je veux ajouter une image. Alors, je vais choisir le cours. Donc, soit le cours 1, le cours 2, ainsi de suite. Et choisir l'image. Oh, ce n'est pas ce que je veux. Avec le Django Tabulation. Quand je serai ce cours, alors je clique juste sur ajouter cours. Et le Django Tabulation Inline va faire en sorte qu'il va avoir un bloc ici qui me permet, lors de la création du cours, d'ajouter directement les images. Regardez comment on le fait. Je vais donc venir ici. Je vais créer image, image coût inline, qui hérite de Django.tabula inline. Modèle, c'est le modèle image coût extra à 1. On est juste à la relation, le Deep Relationship qui est entre image et coût. C'est juste une seule relation en one to many. Donc, on est à extra à 1. Ok ? Donc, par défaut, c'est 1. On n'est pas obligé de préciser. D'accord ? Maintenant, ce que je vais faire, c'est, je veux enlever l'enregistrement de cette table. Ok ? Et je vais venir ici. Je vais dire inline, inline égale. Ok ? Inline égale à la classe que je viens de créer juste ici. Ok ? Donc, sur forme de liste. C'est bon. Maintenant, comme cela est fait, donc si j'avais une autre table qui est en relation avec coût aussi, par exemple, les sons, quand on crée un coût, peut-être qu'il faut ajouter ces leçons directement, je devais créer cela comme inline et venir ici ajouter tout simplement. Donc, si je rentre, j'actualise. Regardez ce qui s'est passé. Cette fois-ci, j'ai le nom, la description, et je peux ajouter mes images directement ici. Regardez, je peux ajouter les champs. Je peux ajouter les champs, autant d'images que je veux, et je peux aussi retirer. On est d'accord ? Donc, je peux créer un coût, je vais dire mathématiques, description, math, et là, je clique, j'ajoute une image. Je peux prendre une image. Oula ! Je présente ici. Je peux prendre une autre image. Comme ça. Une autre image. Ici. Donc, vous voyez, je viens d'ajouter trois images, et je peux en ajouter plusieurs. Donc, ça, je vais retirer, et là, je clique sur enregistrer. Vous voyez, je viens de créer mon coût avec succès. Et là, c'est le coût de math que je viens de créer. Voici ça ici. Donc, si je clique dessus, vous allez voir le coût de mathélin avec ses différentes images. OK ? Regardez, voilà, toutes les images qui sont là. La couleur n'est pas très bonne. Donc, je peux faire ça. Non, ce n'est pas toujours très bonne. Voilà. Donc, vous savez aussi comment changer toutes ces couleurs. Voilà. Donc, en fait, vous voyez que c'est plus simple, en fait, de faire ici, et c'est plus professionnel, n'est-ce pas ? Donc là, si je veux me modifier, je peux ajouter une autre image. Et là, je sauveillate. Vous voyez, tout est fait. Et si je clique dessus, on a quatre images cette fois-ci. C'est plus robuste, n'est-ce pas ? Super. Donc, j'espère que vous avez aimé le tutoriel. Laissez-moi un pouce bleu et un commentaire si c'est local. Et n'hésitez pas, si vous ne maîtrisez pas vraiment Django, n'hésitez pas de prendre notre formation complète pour apprendre à faire toutes ces choses. On nous revoit dans le prochain tutoriel. de la façon dont vous avez aimé le tutoriel, Merci. Merci.